Salut, Guitar Challenge 61, comment trouver un bon riff métal ? Comment trouver un bon riff métal à la guitare avec peu de choses, pas beaucoup de théories, un peu de technique, un peu de conseils et d'astuces juste après ça ? Comment trouver un bon riff métal à la guitare ? Donc trouver un bon riff métal, c'est déjà savoir un peu où poser les doigts sur le manche. Donc on va commencer avec une gamme simple, on va prendre la pétatonique, on va prendre une gamme avec deux notes de plus, donc une pétatonique, une gamme de Mi mineur, alors on va la faire sur la grosse corde, gamme de Mi mineur c'est Mi, grosse corde, deuxième casse sur la grosse corde, Fa dièse, troisième casse c'est le Sol, La c'est la 5, Si c'est la 7, Do c'est la 8, et 10 c'est le Ré, donc on a Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do, Ré. Voilà, et en fait, toutes ces notes, on va pouvoir les jouer, les unes après les autres, on va pouvoir même garder en fait la grosse corde à vide. Donc on va pouvoir par exemple faire, faire plusieurs grosses cordes à vide. Ici je fais, première note de la gamme, Mi, Fa dièse et Sol, et trois cordes à vide. Après je peux faire deuxième casse, et la corde à vide, 2, 3 et 5, et puis continue. Par exemple, on ne peut aussi faire que deux notes. 1, 2, 3, 4, 5, on va combler avec les notes à vide bien sûr. On peut faire ça aussi en aller-retour. 1, 2, 3, 4, 2 allers-retours. On peut les mettre dans le sens qu'on veut. On peut faire la même chose sur la corde de La. Et à ce moment-là, on prend la gamme de La. Exactement les mêmes intervalles. La, deuxième casse ici, troisième casse c'est Do, cinquième casse c'est Ré, septième casse c'est Mi, huitième casse c'est Fa, dixième casse, c'est Sol. et on va inventer en fait toutes les figures rythmiques qu'on veut, le nombre de cordes à vide. Toujours bien arrêter les cordes. On va voir ce son bien crunchy, bien avec la pompe de la main, on arrête ici, on la met sur la grosse corde, enfin sur les grosses cordes, pour contrôler justement pas. Et pour le son aussi, le son est beaucoup plus retenu, et en fait mieux contrôlé, surtout si on fait en alternance des notes et des accords. voilà. Donc en notes, on peut choisir en La ou en Mi. On va y faire en fait un riff en Mi et en La, dans le même morceau, c'est possible. On peut faire ça aussi avec les accords. Toutes les notes qu'on a eu ici, on fait un power cost, c'est-à-dire qu'à la note, on ajoute chaque fois la quinte, on a la note sur la grosse corde, comme on l'a dit, 2, 3, 5, 7, 8, 10. On va ajouter juste un temps plus haut sur la corde de La. Pareil avec la corde à vide. On peut faire plusieurs cordes à vide, 4, 3, comme on veut. Pareil sur le La. Alors là, on va avoir les accords au même endroit. Là, en fait, on a deuxième case sur la corde de La. Et ici, quatrième case avec la troisième note pour faire le power chord en Si. Pareil à la 3, à la 5, à la 7, à la 8 et à la 10. On peut commencer comme ça, très simple, avec des croches, deux notes par temps, tout vers le bas. On va remuter. On va mettre deux grosses cordes. Ou alors, si on est un peu plus loin dans la technique, on peut faire des allers-retours. Voilà, avec les accords. Ça, c'est vraiment les deux gammes de base pour le hard rock et le métal. C'est-à-dire la gamme mineure, heptatonique de Mi et de La. Après, si on veut prendre d'autres gammes, on peut prendre aussi une autre gamme très, très proche de la gamme heptatonique mineure. mineure, c'est le fameux phrygien. Déjà, mineure. Quelqu'une note qui va changer par rapport à la gamme mineure, c'est, au lieu d'avoir un Fa dièse sur la grosse corde, on aura un Fa. On aura bien sûr. Voilà, pareil, un La. C'est pareil faire le power chord. On va faire un vers le bas, un aller-retour et un vers le bas. C'est un truc de jus d'art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 allers-retours avec juste un coup au début. Allez, les façons de l'employer, il y en a, il y en a tant et plus. Heureusement, beaucoup de choses. Mais déjà, voilà, avec les notes de la gamme et avec les accords power chords de chaque note de la gamme et du cordial de Mi et de La, il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses à faire. J'attends vos vidéos et longue vie au métal. Ciao ! Sous-titrage ST' 501